Oktar et Altu, comme vous le savez, cette semaine, étaient à Washington DC, donc il n'y a rien que je le sais. Quand toi tu le dis que je le sais, oui. Ils sont à Washington DC, Washington, oui. Hier, dans le congrès américain, en représentant, donc Oktar a fait un discours, et de différents pays, des parlementaires et des hommes religieux ont participé à cette réunion, et le discours d'Oktar a été interrompu plusieurs fois d'applaudissements. Ils sont venus féliciter Oktar, les chrétiens, les musulmans et les juifs leur union, c'est important, et que la bigoterie de la terreur pourrait être solutionnée simplement avec la foi. Donc, le président, donc, le rabbin Hollande du Sanedrin a fait des discours également, donc, de vous. Et dans la photo numéro 6, le sénateur Mike Lee, venez soyez ensemble, et donc, il prend le livre, donc, l'Islam maudit la terreur. Et donc, là, les photos 7 et 8, donc, l'aide parlement européen, l'italien Furella Provera, et la 8e photo, le parlementaire, donc, suédois, donc, c'était son nom, et de plus, du rite écossais, donc, au 33e degré, ils sont partis là-bas, ils ont fait différentes réunions, et, et Brad Morris, donc, ils sont vus avec lui, donc, du rite écossais, 33e degré, et ils ont eu encore beaucoup de rencontres, et ils continuent à faire des rencontres, des entrevues. Donc, ce sont de jolis développements, très agréables, et donc, c'est très néant, c'est une approche aimable. Nous, les États-Unis, nous voulons qu'ils soient bien. Moi, j'aime le peuple américain, et j'aime également la joie aux États-Unis, et donc, la structure remplie de vie. J'aime leur courtoisie, leur immobilité, les maisons, les rues, tout est très joli. Ils ont, bien sûr, des aspects, donc, déficients, mais encore, il y a, donc, il y a une détérioration morale. Inch'Allah, ils corrigeront cela. Mais, le peuple américain, jusqu'au jour du jugement, je voudrais qu'il reste debout, et je veux qu'il soit dans la joie. Vous savez, il parle du rêve américain, et ce rêve, par bien des fois, donc, je voudrais qu'il soit par bien des fois plus joli, partout dans le monde et aux États-Unis, et dans les loges francs-maçonniques, nos frères, donc, d'Allah, du Coran, donc, qu'ils parlent de cela, et à nos frères là-bas, donc, qu'ils s'approchent de manière fraternelle, amicale, c'est très bien. De tous les francs-maçons, j'aime les chrétiens, les juifs, les Alevis, les Bektachis, tous sont des êtres humains tout propres, créés par Allah, sans doute des personnes pleines de joie, des personnes d'amour. La haine, moi, cela m'étonne. Et est-ce qu'on peut, donc, haïr une personne ? Qu'est-ce que c'est une chose folle ? Pourquoi est-ce que moi, je haïrais le chiite ? Pourquoi est-ce que je haïrais le wahhabite ? Ce sont des musulmans, comme de la lumière, ils sont très pieux. Pourquoi est-ce que j'aurais la haine du chrétien ? Dans tous les cas, donc, ils croient, donc, dans l'unité d'Allah. On comprend quand on parle qu'ils croient l'unité d'Allah, mais ils l'expriment mal parfois. Ils disent, donc, qu'on peut le corriger, nous le corrigeons. Et ils croient à nos prophètes. Et c'est facile, donc, qu'ils deviennent, donc, partisans de Mohamed. Et, donc, le fait qu'est-ce qu'il est possible qu'ils obtendent un prophète qui n'aime pas notre prophète, une personne qui aime le prophète Abraham et le prophète Abraham, un prophète, donc, qu'il aime avec... Un prophète qui aime le prophète Abraham avec... En deuxième, est-ce qu'il est possible qu'il n'aime pas ? Pour cette raison, moi, je crois que les États-Unis sont sincères, le Parlement également. Moi, donc, les États-Unis, les qualifiés de grand Satan, petit Satan, c'est vraiment primitif, grossier. Les communistes, suite à, donc, à le fait qu'ils ont dupé les musulmans, et, donc, il a eu un développement d'expression, donc, primitive. Et, donc, les musulmans ne peuvent pas dire aux États-Unis qu'ils sont fascistes. Et quelle est la chose, donc, qui va écouter le musulman ? Le diable. Comment on va dire le diable ? Grand diable, donc, comme un enfant. Est-ce qu'il peut y avoir, donc, petit diable ou grand diable ? Est-ce que tu fais, donc, une taille, donc, du diable ? Et ils disent que l'Israël est le petit diable. Et pour résumer, donc, ce n'est pas la peine, donc, d'utiliser l'animalerie de la cruauté. Il dit, même les francs-maçons, nous allons nous approcher avec compassion. Également, les chrétiens et les juifs, avec compassion. Et l'autre dit, Israël, nous allons la faire disparaître. Mais toi, beaucoup de personnes, où est-ce que ces personnes vont-elles vivre ? Mais est-ce que vous êtes fous ? Et de là-bas, il dit, nous allons les éradiquer. Quand il dit, nous allons les éradiquer, donc, il ne dit même pas, donc, qu'ils aillent dans un endroit. Il veut dire que nous allons, donc, assécher tous leurs racines. C'est vraiment, donc, une grande immoralité. Toi, une descendance de prophète, tu dis que tu vas l'éradiquer de la surface de la terre. Et, donc, pratiquement, donc, dans un tiers du Coran, Allah parle des enfants d'Israël, pratiquement constamment. Israël, Israël, Israël. Donc, les récits concernant, donc, Israël. Par exemple, le prophète Jacob, c'est l'autre nom d'Israël. Et, donc, son nom est cité en tant qu'Israël. Kadan Jakar, donc, il crie tout fort, donc, Israël soit maudit. Regardez, Israël est un nom, les noms d'un prophète, personne ignorante, demeuré. Est-ce que tu sais de quoi tu parles ? Toi, tu ne dis pas cela à l'État, donc, tu dis directement Israël. Tu insultes le prophète. Et alors, à ce moment-là, donc, Allah te donnera un malheur. Le malheur, mets ta tête sur tes épaules. Et pourquoi est-ce qu'il partirait de la région, mon frère ? Le prophète Abraham, le prophète Moïse, ce sont les enfants qui nous ont confiés qu'ils vivent. Qu'est-ce que cela peut te faire ? De toute manière, quand on parle, et donc, on voit que, par exemple, moi, j'ai parlé avec les rabbins. Ils disent, donc, bien sûr que le prophète Mohamed est un prophète, c'est clair. Mais comment, donc, ils disent, nous ne devons pas, donc, abandonner notre religion. Quel type de choses pour nous faire ? Et moi, je leur dis, et donc, devenez des, donc, Moïse, mes derniers, entre guillemets, juifs. Et mais le prophète, n'est-ce pas ? Donc, il dit, est-ce que vous faites la prière ? Donc, est-ce que tu fais le jeûne ? Tu ne fais pas le jeûne. Est-ce que tu donnes le monde légal ? Est-ce que tu bois l'alcool ? Il dit, oui, je bois. Il dit, tu as quelle religion ? Il dit, l'Oujala, je suis musulman. Et moi, je dis que, certes, tu es mon frère, un musulman, l'Oujala. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un musulman pécheur. Et un juif également, donc, s'il dit, il n'y a de Dieu que Dieu, et que le prophète Mohamed est son messager, et il est devenu musulman, c'est tout. Et donc, il s'est devenu, donc, un musulman, un partisan de Mohamed juif, c'est tout. Donc, mon frère, là où nous allons, donc, il y a la haine, la haine, la haine. Ce sont des personnes toutes propres. Et donc, dans le foyer de l'ancêtre, tous les tombes de leur grand-père sont là-bas, mais laissez que ces personnes vivent là-bas, et ouvrez toute la région, qu'ils vivent tranquillement, qu'ils viennent partout. Ce sont des personnes travailleuses, qu'ils établissent des usines, qu'ils ouvrent des installations. Pourquoi est-ce que vous les inquiétez ? Laissez-les qu'ils vivent tranquillement, donc. Par exemple, en Palestine, tous les murs, on les voit complètement. Mon frère, la région est toute vide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !